C'est Chelsea en Angleterre qui s'apprête à être un petit peu l'épicentre de la fin de ce mercato dans le royaume. Pourquoi ? Parce que Chelsea a beaucoup, beaucoup d'argent et parce que Chelsea a beaucoup, beaucoup de besoins. Ils ont trois joueurs ciblés avant la fin du mercato. Wesley Fofana, défenseur central de Leicester. Une troisième offre est arrivée sur le bureau des dirigeants des Foxes à hauteur de 80-82 millions d'euros. Leicester l'a de nouveau écarté. Possible que Fofana devienne le défenseur le plus cher de l'histoire. Peut-être un transfert supérieur à 85 millions d'euros. Un autre nom, Anthony Gordon, jeune milieu de terrain d'Everton, milieu de terrain offensif qui peut jouer aussi Elie. Là, on parle de somme assez folle pour un joueur de 21 ans, à savoir 70 à 80 millions d'euros. Surtout pour un joueur de 21 ans qui n'a marqué que 4 buts dans sa carrière en première ligue. Et puis, un attaquant de pointe, Pierre-Emerick Aubameyang, qui pourrait remplacer Romelu Lukaku, retourner du côté de l'Inter la saison, qui jouera à l'Inter cette saison. Voilà pour les trois pistes, Julien. Et une question toute simple. Est-ce que ces trois hommes-là sont à même de changer le destin de la saison des blouses ? Je dirais oui pour deux de ces hommes, Aubameyang et Fofana. Aubameyang parce que je pense que sur le profil, Chelsea a besoin d'un joueur vraiment comme lui, de profondeur, qui est aussi capable d'être très à l'aise devant le but. Je pense que ça peut très bien coller avec ce que veut mettre en place Tuchel. Et Fofana parce qu'on a vu depuis qu'il est en première ligue, à quel point il était solide. Il s'est parfaitement remis de sa blessure, de sa grave blessure à Leicester. Et puis finalement, des défenseurs très chers. C'est quasiment devenu une tradition en Angleterre. On l'a vu d'abord avec Manchester City. On l'a aussi vu avec Liverpool, avec Van Dijk. Puis avec Manchester United et McGuire. Donc ça ne me choque pas. Et Fofana surtout va répondre à un vrai besoin. parce que Chelsea a perdu Christensen et Rudiger et qu'il y a quand même un secteur défensif à renforcer. Et pour moi, sur le papier, cette possible charnière à trois avec Coulibaly et Thiago Silva serait quasiment l'une des meilleures défenses au monde. Oui, c'est assez intéressant. Je suis assez d'accord avec toi sur le papier. On vous a imaginé une équipe type de Chelsea au cas où Aubameyang et Fofana rejoignent les Blues. Alors on ne vous a pas mis Gordon parce qu'il ne démarrera pas comme titulaire indiscutable. Mais cette défense à trois, Fofana, Thiago Silva, Coulibaly, mélange d'expérience, d'insouciance à la relance. Et moi, je suis assez d'accord avec toi sur le cas Fofana. J'ai bien envie de le voir encadré par Thiago Silva. Je pense que ça peut bénéficier à tout le monde. Il y a cette ligne de quatre avec Chris James, Kanté, Kovacic et Kukurela. Et devant, Avertz, Aubameyang, Sterling. On voit sur cette équipe-là qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de recrues. Donc Chelsea a beaucoup investi cet été. Fofana potentiellement, Koulibaly, Kukurela, Aubameyang et Sterling. Malgré tout, moi je trouve que c'est une équipe qui est davantage taillée. C'est une équipe de coups plus qu'une équipe de championnat. Donc une équipe de coups et donc potentiellement de Coupe d'Europe. Parce que si vous mettez cette équipe en place, vous avez une équipe ultra verticale qui prend la profondeur, qui va très très vite. Est-ce que cette équipe-là est à même de dominer des formations anglaises qui mettront le bus et qui mettront l'intensité nécessaire ? Ça a longtemps été le problème de Chelsea ces dernières saisons. C'est ce qui explique pourquoi Chelsea n'a pu remporter le titre depuis 2017 à mes yeux. Cette certaine incapacité à être une machine à même de rouler sur leurs adversaires comme peut l'être Manchester City, comme a pu l'être Liverpool, même si c'est un début de saison un petit peu plus compliqué pour les Reds. Donc voilà, moi je trouve qu'il manque encore cette dimension-là. Et le choix d'Obameyang devant est très bon quand vous jouerez contre des équipes un petit peu plus ouvertes. En revanche, pour percer des blocs bas, Obameyang n'est pas forcément le meilleur choix. Après, quand on parlait de virage, Julien, et qu'on parlait notamment de l'absence de titre en première ligue depuis 2017, il faut se pencher sur les choix faits par Chelsea depuis quelques années sur le marché des transferts. On vous a dessiné le top 10 des achats de Chelsea. Il y a du beau monde sur le papier, mais il y a surtout beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Si on exclut Avertz, parce qu'on en attend encore beaucoup de lui, mais qu'il a encore du temps pour confirmer, on peut conserver aussi Jorginho, qui mine de rien a été une très bonne recrue, qui a été champion d'urban avec Chelsea. Le reste globalement, et Sterling évidemment qui vient d'arriver, mais le reste globalement, ce ne sont quasiment que des échecs. Lukaku, Kepa, Morata, Pulisic, qui est en instance de départ, Chelsea aimerait se débarrasser cet été. Torres, même s'il a eu une vraie importance sur la C1 aussi, globalement c'est un échec. Et puis Werner qui est retourné en Allemagne cet été. Donc on se rend compte que quand Chelsea sort le chéquier, ça se termine souvent en échec. Paradoxalement, dans cette liste-là, ils n'ont jamais eu peur de mettre beaucoup d'argent sur des numéros neufs, mais ça n'a jamais vraiment bien tourné. Pour moi, en Première Ligue, alors Manchester City jusqu'à l'arrivée d'Arling Haaland était l'exception parfaite, mais c'est compliqué de dominer la Première Ligue sans avoir des joueurs à même de vous marquer 20 à 30 buts par saison. C'est ce qui a manqué à Chelsea ces dernières années à mes yeux et c'est ce qu'ils risquent encore de manquer. Moi, j'ai un autre souci avec Chelsea, c'est que finalement, on n'est pas sûr que cette équipe-là qu'on vous a dessinée soit celle que Thomas Tuchel avait vraiment imaginée avant le début de l'été et l'arrivée de ce nouveau propriétaire. On a l'impression que l'été est passé et que Thomas Tuchel, qui était l'homme fort et le symbole ultime de Chelsea sur les derniers mois, a perdu un tout petit peu en influence et n'est plus forcément l'homme qui symbolise Chelsea aujourd'hui. Je pense que ce n'est même pas une impression, je pense que c'est même l'une des raisons pour lesquelles Chelsea a beaucoup tâtonné sur ce mercato estival. On sait que Buelli, le nouveau propriétaire, voulait faire un coup vraiment pour signaler sa prise de pouvoir. On sait qu'il est aussi très interventionniste sur les transferts. Tuchel, si on lisait entre les lignes, il y a déjà sous-entendu qu'il devait trouver une nouvelle façon de travailler en osmose avec son propriétaire parce que jusqu'à présent, il était entouré de Marina Granovskaia, l'ex-directrice générale qui était considérée comme l'une des femmes les plus influentes du foot anglais, qui est partie. Et aussi Sech, qui lui aussi était arrivé pour donner un coup de main sur la recherche de talent à Thomas Tuchel, qui lui aussi est parti. Donc là, on était passé d'un trio très complémentaire à un nouveau duo qui se cherche encore, qui essaye encore de se comprendre. Donc ce n'est pas étonnant finalement que Chelsea déboule sur cette fin de mercato avec des pistes très très chères parce que souvenez-vous, il y a quand même eu beaucoup de points de désaccord. On peut se souvenir de l'épisode Ronaldo. Buelli était plutôt chaud pour recruter le Portugais, Tuchel pas du tout. Il y a eu l'épisode Koundé aussi qui ne faisait pas l'unanimité à Chelsea. Et donc finalement, on se rend compte que Chelsea a trouvé un compromis autour de joueurs qui vont coûter très cher parce que là, on est quasiment à 200 millions d'euros. Dernier point d'alerte quand même sur Chelsea, Julien, l'ultra dépendance à N'Golo Kanté. Alors, quelle équipe n'est pas dépendante à N'Golo Kanté ? Les Bleus pourraient avoir leur mot à dire sur cette question-là. Il n'empêche que, sans un grand N'Golo Kanté, ce Chelsea n'est plus complètement la même équipe qui avait dominé l'Europe en 2021. Et c'est un vrai point d'alerte parce que si Kanté venait à subir une nouvelle saison un peu fantôme comme la saison passée, les Blues risquent de souffrir beaucoup plus que prévu. Ce qui semble être le cas d'ailleurs puisque Kanté a encore beaucoup de difficultés sur le plan physique. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501